Bonjour, dans ce tuto, nous allons voir la modélisation 3D et l'utilisation que l'on peut en faire dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Pour chaque articulation, pied, genou et hanche, vous avez à chaque fois une modélisation 3D proposée. En cliquant dessus, vous pouvez les télécharger. Selon votre réseau, le temps de chargement peut être plus ou moins long. Les outils 3D étant de gros consommateurs en termes de data. Une fois l'outil 3D chargé, vous pouvez le manipuler directement dans cet espace. Cependant, nous vous conseillons d'agrandir la fenêtre, ce qui vous permettra d'obtenir une meilleure visibilité. L'outil 3D peut servir à plusieurs choses. Il peut vous permettre de rechercher une pathologie, comme nous l'avons vu dans le tuto « Rechercher une pathologie ». Mais il vous donne aussi la possibilité de vérifier les insertions et les fonctions musculaires d'une structure anatomique précise. Pour finir, il peut vous aider dans l'éducation thérapeutique de votre patient. L'outil est très simple d'utilisation. Vous pouvez zoomer avec le « plus » et dézoomer avec le « moins ». Vous pouvez aussi le faire pivoter ou tourner. En haut à droite sont présentés des raccourcis d'utilisation, afin de vous faire gagner du temps en consultation. Comme vous pouvez le constater, c'est un écorché. Cette représentation permet d'enlever ou d'ajouter différentes structures anatomiques. On peut, par exemple, enlever l'artériau et la neuro pour laisser que la partie musculaire. Nous vous conseillons d'enlever la peau pour une meilleure utilisation. Parlons maintenant du volet « Éducation thérapeutique ». L'outil 3D permet d'expliquer aux patients de façon plus concrète sa pathologie, pour qu'ils comprennent au mieux les traitements mis en place. Prenons, par exemple, le genou. Faites-le pivoter. N'hésitez pas à l'épurer le plus possible en fonction des besoins de votre consultation. Vous pouvez maintenant expliquer facilement à votre patient pourquoi le tendon rotulien vient tirer sur la tuberosité tibiale antérieure. Les applications sont vraiment très importantes. Vous pouvez utiliser la modélisation pour quasiment tous les patients qui apprécient fortement cette démarche, leur permettant de mieux cerner leur pathologie. Nous avons aussi créé un raccourci sur les déroulants à gauche, intitulé « Vue 3D ». En cliquant dessus, vous ouvrez un nouvel onglet avec la vue 3D du membre inférieur dans sa totalité. Pour ce dernier, nous vous conseillons de le télécharger dès le matin pour ne pas perdre de temps lors de votre consultation. Vous pouvez, comme pour les articulations du pied, du genou et de la hanche, manipuler le squelette 3D avec en plus cette petite molette en bas qui vous permet de le faire descendre ou monter pour zoomer sur la zone anatomique désirée. Ce tuto est terminé. Pour résumer, vous avez pu voir dans celui-ci l'utilisation de la modélisation 3D à des fins de révision ou d'éducation thérapeutique. Pour rappel, l'axe concernant la recherche de pathologie est traité dans le tuto « Rechercher une pathologie sur DDoC ». Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !